Le prince William a déclenché une réaction violente après avoir sermonné les dirigeants mondiaux à la COP26 sur le changement climatique lors d'un voyage en jet privé. Plus tôt dans la journée, le deuxième héritier du trône a déclaré à la conférence de Glasgow que nous devons rendre elle impossible, possible pour sauvegarder l'avenir de la planète. Le mois dernier, il a également lancé son Earthshot Prize pour récompenser les personnes qui travaillent à promouvoir la durabilité. Mais le prince a été accusé de deux poids deux mesures après avoir voyagé en jet privé dans le passé. Son discours est intervenu un jour après que le prince Charles, grand voyageur, a également exhorté les dirigeants mondiaux à agir et à éviter une crise climatique. Le Brexite Andrew Allison a tweeté « Le prince Charles hier » et maintenant le prince William. De quel droit ont-ils d'abord des sept conférences croisillons flop 26 ? Les deux hypocrites avec plusieurs maisons et les deux ont une empreinte carbone massive. Mais on peut en dire autant de tous à Glasgow qui sont arrivés dans leur jet privé. Croisillon COP26. L'avocat Walter Bill a tweeté « Le prince William » s'adressant à la COP26. La caméra montre de nombreux sièges vides dans l'auditorium. Les délégués sont-ils allés faire du shopping ? Cet après-midi, le Duc de Cambridge a dévoilé les « gagnants et finalistes extraordinaires » de son prix Earthshot lors de la conférence. S'exprimant lors de sa session accélérer l'innovation et le déploiement des technologies propres, l'homme de 39 ans a déclaré « Si nous voulons atteindre notre objectif de réparer notre planète en moins d'une décennie, il est de notre responsabilité commune de continuer à penser différemment, agir avec audace et rendre elle impossible possible. » Le Royal Senior est apparu aux côtés de son épouse Kate, de la Duchesse de Cambridge et des quinze finalistes du prix. L'ancien maire de New York Michael Bloomberg était également présent, qui aide les finalistes à développer leurs innovations pour créer une planète plus verte. Plus tôt cette année, et il a été affirmé que la famille royale avait parcouru collectivement 545 161 000 aériens au cours des cinq dernières années, assez pour « les amener sur la Lune » et revenir puis effectuer trois boucles de l'équateur terrestre. Le rapport « d'avril » a déclaré que le militant écologiste Prince Charles était le pire contrevenant, avec 25 voyages couvrant 120 213 miles aériens pour un coût de plus de 2,4 millions de livres sterling. Au cours de la même période, William a parcouru 48 496 miles aériens au cours de 10 voyages pour un coût de 477 054 livres. Un total de 70% d'Enter était en jet privé, a-t-on rapporté ? Comparé au commentaire franc du Duc sur le changement climatique, cela a conduit à affirmer qu'il ne respecte pas les règles qu'il promeut.